Musique Salut tout le monde, c'est JérômeFPS Donc là on est sur Tiff Simulator 2, le prologue, donc qui est sorti le 3 Et moi je vais sûrement sortir la vidéo le 5, donc exactement Donc là on va pouvoir tester le jeu en avant première Donc ici vous voyez que tout au niveau du jeu comprendra des nouvelles maisons Des nouveaux quartiers riches, masques à gaz, casse somnifère, capacité à assommer des gens Des véhicules, vous voyez, des véhicules à voler, toutes les choses comme ça Donc ça c'est vrai, on aura tout ça Donc le jeu, au niveau des réglages, on est en français, vous voyez, on peut choisir plusieurs langues Donc là j'ai fait réglage de commande, on est bon, si vous voulez régler, il faut être en in-game Donc j'ai juste lancé l'intro et je suis rentré dans la pièce juste pour régler les touches Vous ne pouvez pas utiliser de manette pour le moment Donc là on va faire jouer et démarrer une nouvelle partie Donc on va attendre le petit chargement Donc là voilà, c'est bon, il est marqué 2 jours plus tôt Donc là pour répondre, on va faire espace ou R pour refuser Donc l'endroit où tu trouves n'est pas sûr, sors de là tout de suite Ok d'accord Donc comme je vous ai dit, j'ai une manette là sur le côté, on ne peut pas l'utiliser Elle est branchée, on ne peut pas l'utiliser Donc on peut utiliser les flèches, là on me demande de sortir Et on peut utiliser la commande H Donc qui va faire les interactions Et là, vérifier la vue de la caméra de sécurité Donc on va regarder là Hop, appuyer sur E Ok d'accord Donc là, on voit qu'il y a des personnes qui arrivent, armées en plus Donc sur la caméra numéro 1 On va regarder, il rentre dans la maison ou pas ? Ouais, il rentre dans la maison Donc il faut que j'arrive à me planquer quelque part Mais où ? Je ne sais pas Alors, le gars, il est là Sortez tranquillement vos affaires Vos affaires du hangar Voilà H Pour s'accroupir, c'est C Ok, tutoriel, tape, ouvrir l'inventaire Donc, au niveau du sac, on n'a pas d'objet On n'a pas de putain, on n'a pas de clé Après, on a les compétences Donc là, on peut faire, par exemple, moins de bruit, je crois Courir plus vite Après, si on a le bloc d'autres Donc là, c'est les maisons Donc on a la maison 100, 102, 103, 104, 109 Et ça, c'est les paramètres du jeu Donc là, il faut que j'arrive ici Ah ouais, je peux sortir par ici, par la fenêtre directement Là, voilà Hop là, hop là, hop là, hop là On va essayer de se barrer là Ok, donc là, on a réussi à aller ici Alors, s'accroupir avec C Donc voilà, c'est un petit tutoriel On va essayer de s'accroupir On va faire attention, ils sont là On va regarder à l'intérieur On va attendre qu'ils se retournent Comme il y a quelque chose dedans Ok, il y a une lampe, on va la prendre Il y a un pied de bichon Voilà, donc là, vous voyez 1,01 kg, 0,01 kg Alors, éteignez la lumière Donc là, le but, c'est d'aller vers où là-même Pourquoi il y a eu le premier à-dent ? Ah, il y a peut-être une clé à prendre C'est bon Alors, j'ai la clé du portail arrière Alors, là, on va pouvoir Ou on peut courir Il y a quelqu'un Mais sinon, on a la clé du portail Donc on peut sortir directement avec la clé On utilise la clé Voilà, on ouvre Euh, ben le but, c'est d'aller vers la barre Donc on va faire citer Et on va courir Voilà On va aller jusqu'à notre voiture directement Entrer dans la voiture On va mettre en route le moteur Et c'est parti Donc là, on va retourner Donc là, c'est un petit tuto Qui vous explique comment vous accroupiez Après, c'est utiliser la lampe de poche Utiliser une clé Donc là, on va arriver Si l'appui vous permet D'être plus discret Et plus difficile à entendre Par contre, c'est d'accord Alors, le chargement, elle est rond Alors, si jamais tu as des ennuis Tu sais où me trouver Là, on est sur le 102 Ok Restez hors de la vie de la caméra Voilà C'est déjà un peu la même chose Que le 1 Mais un peu retravaillant Alors, on peut se mettre dans la poubelle Ici, il y a des endroits Je la connais la maison Donc là, on est dans une maison abandonnée On a la clé Donc c'est quoi ? La porte quoi ? La porte d'entrée On va regarder ici On a une lettre Je t'ouvre Je t'ouvre Je t'ai vu que tu s'ouvre Ah, tu as survécu, c'est bien J'ai pensé que tu as mis ennuis Pour un prank Et tu as joué pour un éternel Donc ils t'ont fait Ah, bien Je ne pensais pas Que tu as mis ennuis Deux milles de mafias Et commencer une nouvelle vie Sans un problème Ils ne t'entraient pas cette fois Donc, une grande chance Ils sont en route A votre famille En Ohio En ce moment Ok Donc là, c'est bon On va regarder Donc là, qu'est-ce que vous prenez Tout ce qu'on Pour quitter la ville Ah, c'est peut-être pour ça Qu'on revient au tout début Puisque, normalement On est dans cette ville-là Et peut-être qu'on va changer de ville Et peut-être qu'il y a quelque chose Je peux l'appuyer Euh, tablette Il n'y a pas grand-chose à voler J'ai pris deux kilos Et là, la dernière armoire 50 dollars Ok, bon ben On va laisser la maison Alors, le but maintenant C'est de partir vers là-bas Alors, comme on a la clé D'ici devant Normalement, on peut Et on va pouvoir aller directement À notre voiture Qui existe Ça, c'était une des Oh là, par contre Le bruit, il est fort Désolé Alors, le but, c'est quoi maintenant Je vais quitter la ville On va essayer de quitter Là Le bruit de la voiture Je pense qu'il est mis là Allez, on va quitter la ville Donc, quand il vous dit Quitter la ville Vous quittez la zone Comme ça Hop, voilà La ville Alors, on va aller à la cachette Donc, normalement On devrait être Dans une autre ville Ok, donc là C'est tout ce que j'ai volé La clé La lampe et tout Et Continuons On va répondre Ok Donc là Utilisez l'ordinateur Alors, ici On a la maison Ici, on a ce qu'il faut Alors, l'ordinateur Il est là On a de la musique On a tout On a une carte Donc, on doit utiliser L'ordinateur On va appuyer sur Oh non Ça, c'est un ordinateur Pour hack Donc, c'est pas celui-là C'est celui-là Ça, c'est la maison On a un ordinateur On a un ordinateur On a un ordinateur Là La 102 Donc, elle est là Donc, elle est là Faites les informations Donc, là Il faut que je rentre Dans la 102 Alors, on revient une culture Fermez la fenêtre La salle de l'envers Maison est vide Allumez Alarme Un meuble dans la chambre Ok Défonce quelque chose Défonce quelque chose Ok, d'accord Assaut Mettre preuves photo Ok Là, c'est validé Et on fait Allez, hop Quand tu t'es en train Et tu as une expérience Tu as une expérience Avec une expérience Tu peux apprendre Des nouvelles skills Comme la cliquette Nous allons avoir besoin Pour entrer à la 103 Pourquoi ? Je vais vous expliquer Lors Lors de la 102 Et tu as une expérience Quelle que tu as accepté Ça serait plutôt facile Ok Et aussi Tu peux utiliser Une aide Là, il faut que je la cible Et tout ça Ok Juste l'application Pour l'application Il faut que je vais à la 102 Pour voler des trucs Donc là On va aller A la maison Il faut que je me garde Au niveau de la maison 102 Et que je vole des objets Je vais aller Dendant Je vais créer Donc la numéro 102 C'est celle qu'on était Tout à l'heure Je pense Elle est là On va mettre la voiture Là On va sortir Donc la maison 102 Dans la logique Moi j'ai déjà la clé Donc je ne rentre pas Par infraction Voilà On va pouvoir fermer tout de suite Alors soit on peut rentrer Par la porte Allez ici Et là maintenant Vous voyez tout ce qu'on a à faire On a quelque chose à faire Dans le jardin Allez la fenêtre elle est ouverte ici Ca c'était l'information Qui nous disait On peut passer par la fenêtre Si on veut Normalement Voilà Passer par la fenêtre Donc ici c'est bon On peut Détruire la clôture Qui est ici Ca c'est la caméra C'est pas très bon On va prendre le pied de biche Parce qu'on va devoir casser quelque chose Alors là normalement Avec le pied de biche On peut casser ça Voilà Ca me donne un défi Là on est bon On va reprendre la main Voilà Ici c'était quoi là ? Alors il a tout Défonce quelque chose Ah bah c'est la chaise Que je devais casser là Voilà Voilà Je peux casser ça aussi Non ? Voilà Comme ça si je veux quitter Je peux quitter la maison par là Je pense qu'il demande aussi Je vais essayer de casser la toilette Là je peux me cacher dans la poubelle Voilà Normalement si je me cache dans la poubelle Je ne vais pas me voir On va attendre Une soirée dans la maison La fenêtre La salle de main est ouverte Donc là on a en police Une étoile On est là On va attendre Normalement il va quitter Voilà Voilà Donc là c'est bon Là c'est bon On va tout de suite Voilà Voilà Alors apprenez la compétence Marquage Donc là on va aller sur Ici Compétence Là on va regarder c'est quoi Marquage Marquage Elle est là Donc on va apprendre Euh Mettre les habitants Surbrillance Voilà Allez on y va Donc là il faut que j'arrive A rentrer dans la maison 103 Mais il faut que j'arrive A 5h du matin Enfin il faut que je vais A 5h du matin C'est ça Donc le problème c'est que Je peux dormir dans la voiture Ici Voilà Donc là On veut se mettre ici Temps d'attente On va mettre 5h Et on va faire accélérer le temps Voilà Voilà Quitté Donc normalement On devrait être bon On doit regarder Ici Aller à l'endroit du marquage On va regarder Comme il y a quelqu'un qui est en train de me pister là Comme il y a quelqu'un qui est en train de me pister là On va monter ici Hop Alors On va pouvoir Voilà Ok On va apprendre Ok Donc là Soit je rentre chez moi Ou soit je peux aller tester Ben je pense qu'on va aller tester Apprendre la compétence crochet Niveau Niveau Donc crochet C'est quoi ça Crochet Elle est là Et il faut que je sois niveau 3 requis Dans le niveau 2 Euh Il y avait pas grand chose à voler dans notre maison Donc Il me dit d'aller dans un 102 pour voler des trucs Mais il me semble qu'il y avait C'est bien y aller quand même en cas où Mais J'ai trop l'impression qu'il y avait d'autres trucs à voler Donc Allons On va faire un test On va Part de l'argent Et Là j'ai pas voler On va faire Utiliser votre sac à dos est pleins il va falloir sûrement que je revanche je vais pas prendre pour moi et là mon sac à dos est plein donc je peux plus voler il y a des trucs à voler mais je peux plus voler ok on va pouvoir sortir allez on y va on va courir jusqu'à la voiture il faudra sûrement que je vais vendre on prend la même route que tout à l'heure voilà donc là prêteur sur gage je vais aller au prêteur sur gage pour tour vendre sinon j'aurai plus de place dans le sac et donc je pourrai plus rien voler si je rentre dans la maison sans 3 donc là la mission on est bon bon après on l'avait déjà fait voilà donc on va aller voir lui on appuie sur E et voilà et on va pouvoir vendre donc on va tout vendre c'est parti voilà donc là j'ai réussi à tout vendre puis niveau combien ? niveau 3 donc ah il manque pas grand chose niveau 2 c'est à 120 donc je dois encore plein je dois aller vite fait voler quelques trucs encore dans la maison sans 2 pour pouvoir avoir des points de compétence sinon j'ai pas assez il faut que je revole un peu les mêmes objets mais les revendre donc ça au début vous allez faire temps en temps souvent les mêmes maisons après ça change je pense que je vais tellement bon ouais de la 101 on peut rien faire moi il faut que je vais ici à l'instant je retourne ici je vais essayer de se dépêcher je vais prendre vite fait ce que j'ai besoin j'espère qu'on passe au niveau supérieur surtout vous n'oubliez pas de bien refermer les portes alors comme c'est un prologue il y a des choses qui reviennent dans la maison alors que normalement non il y a pas c'est pas un prologue les objets ne reviennent pas dans la maison il me semblait qu'il arrive j'avais une claquille là voilà donc là on peut rien prendre S'il y avait des trucs ici. Ah ça je peux l'apprendre. Voilà. Ça aurait été bon. Alors la radio fait 30 dollars. Dans mon sac j'ai quoi ? Dans mon sac j'ai des TIR. Il faut combien de kilos ? 2 kilos. Donc là la radio elle fait 30 dollars. Alors que la TIR elle en fait que 2 kilos. Mais ils ne disent pas le prix par contre. C'est quoi ça ? Je vais lâcher l'objet. Ok allez on y va. On va aller direction maintenant. Et normalement ça devrait être bon. On va faire pareil que tout à l'heure. On va passer sur le prêteur sur le gage. Donc après par la suite vous pourrez avoir un sac. Il y aura aussi la possibilité de cacher dans la voiture. Des choses. Donc vous pourrez voler plus de choses. Donc tout est possible. Euh. Je suis parti du mauvais côté. Voilà. Coût de la réparation 25 dollars. Ça brûle même en voiture. Très bon. Voilà. Donc là on va aller au prêteur sur le gage. On va aller revendre. Et normalement je devrais être au niveau 3. Pour pouvoir apprendre le crochetage. Donc après nous expliquerons. Et on va pouvoir crocheter les portes. Alors là on est bon. Perfect. On en sait. Ok. Donc j'ai 38 points de compétences supplémentaires. Voilà. Donc là on est bon. Euh. Maintenant. On va faire. Ici. Compétences. Ici. Et là on peut l'apprendre. Donc on va pouvoir crocheter. Et là maintenant il va falloir aller dans notre maison. Pour apprendre à crocheter. Est-ce que c'est comme le 1. On va aller dans la cachette. Est-ce que c'est comme le 1. Normalement oui. Là on peut voler. Les gens. Donc euh. C'est quoi. Couté de gage. Alors euh. Pour le système de crochetage. Normalement. Ça doit être dans une des pièces. Il faut avoir un truc de crochetage. Là. Là. C'est pour le hack. Et là. C'est là. Là. C'est là. Là. C'est quoi. C'est une console. Dormir. Euh. Non. C'est pas ici. C'est parce qu'on est dans cette pièce là. On va couper vite fait la musique. Voilà. Euh. Peut-être ici. Apprendre. Non. Ah. C'est là. Je crois. Pochetage du coffre. Un peu. Non. Moi. C'est une porte que je veux crocheter. Là. Crochetage niveau 2. Crochetage niveau 1. À mon avis. C'est celui-là que j'ai fait. Là. Util crochetage de base. Ah ouais. Il faut que je l'achète. Il faut que j'achète le crochetage. Une hauteur en plus. Alors. On va aller sur. Ici. Euh. Non. Outil de crochetage. 50 dollars. Alors. Il est là. Allez. Voilà. Donc là. Maintenant. Je l'ai. Et je vais pouvoir les tester. Sur la serreur de la maison. Alors. C'est plus un cadenas. Parce que la serreur de la maison. Elle est là. Là. C'est plus un cadenas. Un peu. Donc. On va faire avec D. C'est plus un cadenas. Ok donc là il m'a dit qu'on doit aller à la maison 103, sur la maison 103 on va acheter les informations, voilà, donc on peut, vous pouvez entrer par une échelle dans le jardin, il y a un interrupteur, il n'y a personne entre 7h et midi, il y a un projecteur dans le meuble, dans la chambre, les informations sont liées, donc c'est bon, donc là il va falloir venir à 7h du matin. Donc ça c'est des trucs que vous pouvez acheter et qui vous disent qu'il y a, après vous pouvez aller comme ça à l'aventure, mais dans la logique c'est toujours bien de savoir où on va, s'il y a des, comme là, il y a des chiens aussi, il y a des caméras, s'il y a des verrous, parce qu'il y en a, il y a certains ils ont des plus gros verrous, donc là pour l'instant on va utiliser des verrous de cadenas, mais après on peut faire avec directement, projeter les maisons. Donc ici, vous voyez qu'il y est trop tôt, donc normalement on n'est pas dans les montants, on a dit qu'on était sur la 103, donc on va se mettre ici. Donc ça sert un peu à rien de mettre sa voiture trop près, on va faire ça ici, hop, un, alors moi quand c'est comme ça, par exemple comme là il me dit 7h, mais je vais pas, je vais pas trouver ça, elle recule vite là, hop, on va faire ça, et on va mettre 7h, moi je mets 6h, et on va accélérer le temps. Pourquoi ? Parce que, au niveau de, ça me laisse le temps de regarder par où je vais rentrer, et donc, dans le jeu, entre parenthèses, ça me laisse le temps, une petite heure, de trouver où je vais rentrer. Donc là, vous voyez, par exemple, comme là, il est 6h du matin, et moi je vais essayer de regarder par où je vais rentrer. Donc, il va sortir à 7h, Donc, là, l'échelle, elle est là. Voilà. On a la caméra qui tape, mais qui est pas tout à fait dessus, donc ça pourrait le faire. Là, la caméra, elle est 6h. Donc là, lui, il est bon. Je devrais pas tarder à bouger. Euh... Ouais, c'est juste qu'il donne pas l'heure, par contre. Là, on est en level 3. Ah, si, il est 6h40, voilà. Pour moi, il dit que, il va, et ici, il va marquer 6h44. 7h, normalement, il va sortir de chez lui. Faut que j'arrive à forcer la porte là, ou passer par la porte là, déjà, pour voir. Est-ce que j'y arrivera à l'ouvrir. Là, il est quasi 7h. Il sort. Comme il sort, on va pouvoir essayer. Alors, j'arrive pas à avancer, pardon. Je pense pas qu'on fait ça. Ah ouais, c'est E pour utiliser. On va passer par là-dessus. Voilà. Donc, on va utiliser le crochet. Donc, on a dit D. Et il faut vraiment tourner en même temps. Donc là, on peut rentrer dedans. On va en profiter pour prendre un maximum d'argent. Et hop, voilà. Donc, dans la maison, il n'y a personne. On va pouvoir passer par devant. Là, il faut des gants pour monter là-dessus. Là, il y a du gaz. Il y a des trucs. Voilà. Alors, pareil. On va essayer de forcer là. C'est bon. Alors, on est à l'intérieur d'un métro. Donc là, maintenant, il faut fouiller le plus rapidement possible. Il va revenir à midi. Là, je sais qu'il y a ça. Et parler aussi d'un colis. Donc, il faut absolument que je trouve un colis en premier. Je crois qu'il est là. Non ? Il doit y avoir quelque chose là-dedans. Rétro-projecteur. Et une lettre. J'ai envoyé une note. Ah, regarde. J'ai envoyé une note. Nanana. N'oubliez pas. Il doit être surpris en train. Il faut qu'on prépare. Récupère le colis le plus vite. C'est le 1661. 1661. Donc, il va falloir que je vais chercher le colis. 1661. Je vais regarder si je ne peux pas voler encore des trucs. 1661. Il y a une clé. Il y a du logement 103. Donc là, on a vraiment la clé. Il y a un. Il y a un. Il faut ouvrir le frigo. Ok, d'accord. C'est un immeuble. Je vais planquer quelque chose dans le frigo. Non ? Non ? on peut disjoncter donc là pendant 178 secondes il n'y a plus d'électricité donc on peut par exemple utiliser la caméra ok donc là c'est bon maintenant il va falloir que je récupère le colis comme ça j'ai plus de crocheter un chiffre non j'ai plus d'outils donc il faut que j'arrive à sortir de la maison sans me faire choper on va partir voilà la maison à l'abandonné et normalement j'allais dire j'ai fait un trou ici et donc là il va falloir que je vais récupérer le colis le plus rapidement possible alors maintenant c'est une boîte et la boîte comme c'est que ça me dit pas trop où il est le truc du colis est-ce qu'on pourrait fouiller un petit peu avec la voiture tout partout un truc au colis à la voix ça c'est nouveau par contre 16 là à la voix c'est quoi ça c'est quoi Ok, donc là, je dois l'envoyer par le Black Day. Black Day, c'est mon ordinateur. On y va. On va essayer de l'envoyer là-bas. Ici, hop, voilà. Donc, on va aller... Cachette. Gérer au prêteur sur gage. Après, revendre tout ce que j'ai volé. Mais je vais d'abord aller à ma cachette. Donc là, vous voyez, là, c'est pour apprendre à voler. Là, c'est bon. On est niveau A. Ok. Donc, on va aller directement ici. On va aller dans l'ordinateur. Voilà. Et on va aller le mettre ici. Donc, c'est comme ça. Vous allez sur l'ordinateur et marquer ici. Black Day. Vous allez dans la cuisine, électron ménager, objet de valeur et autre. Et normalement, vous pourrez envoyer le paquet noir. Ah, vous voyez, il est là. Donc, on va cliquer sur envoyer. Et normalement, c'est bon. C'est envoyé. C'est bon, mais ça ne peut pas être suffisant. Nous devons les faire penser que vous êtes sérieux sur ce sujet. Et que vous êtes regrettables sur votre faute. Et que vous allez faire ce que vous avez besoin pour éraser votre faute. Ou être capturé et torturé. Il y a un autre package que nous devons faire pour rouler. Contrairement à l'information des mafias rival. sur quelqu'un. Donc, la compétence, elle doit être ici. C'est celle-là. Donc là, voilà la tire. On va faire apprendre. Voilà. Et là, on va faire les poches. Donc, pour faire les poches. Ah oui, on doit rester au-dessus. Vous voyez, regardez. Échec. C'est normal que j'étais trop. Regardez. Oh, échec. Ce n'est pas facile. Voilà. Il ne faut vraiment pas que la barre d'en bas, elle va trop vite. Ok, tu dois aller acheter des trucs du 110. Donc là, on va faire. Donc, on va aller sur ici. Voilà. Et là, on va aller sur la maison 110. Donc, 104, 109. Et c'est ici, la maison 110. C'est la petite bleue. Donc, on va cliquer dessus. Donc, la fenêtre de la salle de bain est ouverte. La cachette au sol. Cachette au sol. Oui. Il n'est pas là de 16h. Il revient à 19h. Vieille télé dans le salon. Le problème, c'est que si je dois lui voler la cachette au sol, l'habitant, la clé sur lui. Donc, c'est ça le problème. C'est qu'il faut que je vais avant 16h. Il faut que je rentre dans sa maison avant. Et il s'en va. Est-ce que je dois voler ? Peut-être les poches de l'habitant. On va à un prêteur sur gâche pour vendre. Sinon, tout ce que j'ai sur moi, s'il doit voler des trucs, je ne pourrais pas. Ok, donc là, on va tout vendre. Je me fais de l'argent. Et donc, à faire à mesure, après, vous allez débloquer des quartiers. Donc, il y aura les quartiers 100, 200, 300. Après, on aura les quartiers riches. Mais dans celui-là, il y a des changements. On pourra assommer les gens, les cacher dans les armoires et tout. Ce serait pas mal, ça ? Donc là, comme on n'est que sur le prologue, c'est normal. Mais dans le jeu complet, on devrait pouvoir le faire. On aura du gaz et tout. Alors, on avait dit que c'était la maison 110. Alors, 109, 110, on est là, sur le côté. Là. Comme les voitures-là, on pourrait les voler, c'est pas mal aussi. Donc, la maison 110, c'est celle-ci. Donc, le but, c'est de trouver un moyen de se garer quelque part. On va se mettre là. On va dire... Voilà. Donc, la maison 110, elle est là. On voit déjà le gars, là. Il vient assez près, je pensais. Alors. On va juste faire le tour de la maison. C'est qu'il faut savoir... On peut mettre une caméra. Donc là, ça me donnera tout ce qu'il fait sur sa maison. Si je peux pas... Ah, j'ai oublié le cochetage. Je pense qu'ils avaient pas parlé d'une fenêtre qui était ouverte. Voilà. La salle de main, elle est ouverte. Je peux voir. C'est là-dessus. Le problème, c'est que je crois que j'ai pas de cochetage. Je vais aller voir de l'autre côté. On va devoir obligatoirement avoir un crochet à jambe. Là, si je rentre par ici, je peux pas... La fenêtre de la salle de main, c'est là. C'est là-même. Pas ici. On a vu la salle de main, c'est là-même. On est derrière. Là, je peux pas passer par ici. Ok. On va aller vite fait chercher un système de crochetage. Donc là, voilà. Là, pour le moment, je me suis mis ici. On va mettre... Ben là, comme là, il est 16h. Il est pas là. Donc... On va aller voir directement dans sa maison. Donc normalement, à partir de 16h, il est plus là. Le problème, c'est qu'il faut quand même que je regarde... Comment je peux accéder à sa maison. Alors, soit je peux faire l'entrée, soit je peux passer par là. Donc, c'est que si je croche, si je croche. Et... C'est bon. Donc, quand tu rentres à l'intérieur, Il y a une grosse télé. Bon, ça, ça fait chier. Parce que je vais en balader avec à la main. Cachette au sous-sol. Il y a la clé sur lui. Il avait une télé en temps. La fenêtre dans la salle de main. Donc déjà, je vais regarder par où elle tombe. Le problème, c'est comment je peux voler sa clé. Ah bah, il y a la table. Il n'y a pas mis pour rien. Ah là, c'est ça. Il faut la clé de la cachette. Non, ça n'a pas l'air. Donc, il faut que je revienne, mais plus tard. Ah, il faut que je revienne un peu plus tard. Ah, le 24, 25, 2. 24, 25, 2. Ah, il y a une clé. 24, 25, 2. Rien. 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 non non je peux pas courir je peux pas courir je peux pas courir avec le clavier et tout alors charger le point de contrôle il est revenu tôt quand même ok d'accord alors le problème c'est que je dois aller voler une clé sur lui mais pour voler la clé sur lui après je peux voler la clé peut être quand il s'en va ou quand il revient il y a des chances je sais qu'il quitte sa maison à 16h si j'arrive à attendre d'un côté je peux le suivre ça c'est peut être une option que je peux faire à quelle heure là attendez je vais faire un peu autrement on avait dit qu'il quitte la maison vers 16h donc si maintenant je me mets dans la voiture et que j'attends une heure avant je me mets devant chez lui et je le suis on pourrait peut être lui voler la clé donc là on a dit 16h donc je vais faire 15 si maintenant je me mets devant je pourrais peut être le suivre et essayer de lui voler la clé et après je peux rentrer chez lui pour voler ce que j'ai besoin et en même temps il faudra que je veuille pour le code récupérer le code alors il faut que je cours je vais mettre un petit peu en face et le suivre donc là on va se mettre ici dans la logique il devrait sortir dans à peu près 20 minutes on va voir de quel côté ils sont comme ça si c'est ça par contre il faut que je fasse attention il faut que je récupère le code tout de suite et que je vais direct parce que sinon ça va pas donc après on va voler le colis on vole le colis qu'il y a dans sa boîte là on sera bon là on est dans une résidence inconnue mais qui est de 50 donc il n'aurait pas tardé à sortir ah ils sont ponctuels normalement il y a ça il est là je vois qu'il t'aissé ah non ça ne marche pas comme ça ok d'accord donc dans la maison il ne va pas revenir maintenant et je ne peux pas si je rentre devant ok j'ai cru que je pouvais suivre dans la rue vous voyez il y a des personnes qui se baladent vous voyez que j'aurais pu suivre bon on va essayer de rentrer sur le côté on va attendre dans le jardin il arrive c'est pas plus simple surtout pas que j'ai fait mon crochet voilà donc bien refermer la porte sinon il va voir donc on va se mettre ici donc après il faudra que je me mancée quand je me mancée comme ça c'est moins lourd pas trop hop c'est que je ne sais pas sur quelle pièce il va aller à point alors le code c'était dans sa chambre je crois non je crois que le code c'était ici non papier c'était 24 25 2 24 25 2 donc là le problème c'est qu'il faut qu'il vienne et si la porte elle est ouverte il ne va peut-être pas à moi je ne sais pas j'ai envie de tenter 130 maintenir pour l'utiliser lentement ah ok d'accord ah ouais ça va l'ouvrir tout doucement ok bon bah je pense que c'est ça qu'on va devoir faire il faut vraiment que je reste appuyé longtemps là il ne va pas tard arriver la télé par contre ça va être mort on va l'entendre marcher j'ai vu qu'il part vers le salon on n'a pas les habitudes de la personne il faut que j'arrive à cliquer dessus avec la souris pour avoir les habitudes donc là vous voyez que pour l'instant il me dit qu'à quel moment il est parti il est revenu mais je peux avoir les habitudes là il arrive 19h on l'entend il va ouvrir la porte voilà donc où je trouve ses habitudes comme c'est parti vers où ok donc là on fait très bien qu'à ce moment là on va être à chaque fois bah ouais mais là ils m'ont enfermé dedans je peux me cacher dans le armoire pas d'armoire pas d'armoire pas d'armoire pas d'armoire stratégiquement il va peut-être pas hangs non c'est certain parce qu'il faut le fouiller la police elle est en train de chercher même c'est que je pense qu'il faut peut-être que j'attends qu'il dorme je pense que quand il dort on peut le fouiller bien d'autres par contre voilà normalement l'habitant va revenir là pareil il est revenu au niveau de la cuisine je vais faire les poches j'ai la clé maintenant il faut que je vais à la cave et là bas où il faut que je me dépêche parce que comme il est dans la cuisine est ce que je dois récupérer le code je pense que oui il y a plus rien le problème c'est qu'il faut que je pense que je vais devoir repasser par la chambre non je me suis pas fait attraper donc je pense que c'est quoi tu vas aller je vais prendre la radio il y a pas dans la chambre non il va au sous-sol ah ouais mais s'il va au sous-sol il va voir que j'ai volé des trucs c'est sûr s'il va au sous-sol il va voir que j'ai volé dans la rue où je me barre obligatoirement ah ma voiture elle est vers où je m'envoie non elle est là ouais elle est là vers moi donc il va falloir que je passe par le box récupérer son colis et ça sera bon ok c'était chaud après à savoir que assez souvent je joue plus à la manette moi donc là c'est tout clavier sourire la box elle est là voilà on va sortir donc là c'est 24,25,2 alors 24,25,2 voilà merci monsieur donc on va pas aller tout revendre tout de suite il faut que je regarde sur le black pour voir s'il n'y a pas des choses qu'ils vont vouloir me racheter plus cher quand vous allez sur le black bazar là le black day voilà black bay il rachète plus cher que le prêteur sur gage donc il faut vraiment passer par le black bay pour pouvoir vendre par exemple un électroménager puis il va vous racheter 300 puis il va vous racheter 300 alors que le black bay va vous le racheter 300 ok niveau discrétion je savais très bien que j'allais être bas donc on va aller ici on va aller sur le black bay et on va essayer de voir si on peut revendre les choses qu'on a volées encore comme ça vous allez ici vous allez dans cuisine vous voyez que là il y a marqué objet manquant objet manquant électroménager objet manquant objet manquant ok valeurs objet manquant et autres envoyer donc là la mallette suspect je peux l'envoyer voilà il me faut 3 vases une statue de tête une statue de pierre une machine à écrire vintage là il faut des consoles de jeu vous voyez ça c'est tout des choses que on va faire donc là c'est bon on va arrêter là pourquoi attendre ok on va devoir voler un carton au 104 mais on le fera dans la prochaine vidéo si vous voulez une suite donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là n'hésitez pas à vous abonner laissez un commentaire partage bleu bleu je vous dis ciao ciao c'était JérômeFPS merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications donc si vous aimez cette chaîne vous aurez deux vidéos à votre disponibilité soit la vidéo droite soit la vidéo de gauche mais si vous aimez vraiment la chaîne il y en a énormément et il y a beaucoup 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 de vidéos donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne je vous remercie bonne journée